C'est une belle image, celle de Christian Caillot qui avec Hervé Bouris a consacré un énorme travail, quand je dis énorme ça veut dire que ça pèse son poids à pavé, Caillot-Bouris, Jacques Préverde et pas un poète, aux éditions R-Livre, enfin chez Dupuis, R-Livre. Un ouvrage d'ailleurs si important que lorsque le premier tome est paru, il devait paraître en trois volumes finalement, et l'éditeur, je suppose avec votre accord, aux deux auteurs a préféré dès la livraison de la suite, ne faire qu'une intégrale, parce que c'était un objet qui ne pouvait pas finalement être appréhendé autrement que dans son intégralité, dans son entièreté. Avant de discuter avec le seul auteur digne de ce nom, de cet ouvrage, puisque c'est le seul qui soit ici, voilà, Christian Caillot, dessinateur et metteur en scène, on peut le dire ainsi, parce que vous verrez très vite qu'on dépasse, comme souvent en bande dessinée, le cadre d'une mise en image d'un scénario, où les choses se font de manière beaucoup plus complexe, complice que cela. Hervé Bouris n'a pas pu nous rejoindre, mais je pense qu'il partagerait ce point de vue. On m'a demandé de faire une petite annonce là avant de commencer, c'est l'Inspection Générale des Finances, qui m'a demandé de vous dire que, et c'est, je n'y peux rien, le nombre de fonctionnaires partant à la retraite en 2008, a été calculé sur la base d'un inventaire à la Prévert, et résulte de nombreuses approximations. C'est une note officielle. Alors, quand Jacques Prévert devient, dans une note officielle, d'un inspecteur général des finances, c'est qu'il a soit tout gagné, soit tout perdu de sa vérité. Bon, Christian Caillot, deux mots quand même, pour que les gens vous situent, tout le monde ne vous connaît pas. Vous êtes donc auteur de bande dessinée, dessinateur, vous êtes également grand voyageur, vous avez, avant de faire ce grand ouvrage, livré également avec Hervé Bourris, une évocation de Corrision. Une biographie, même, de la naissance, enfin, c'est forcément, par le support de la bande dessinée, peut-être plus une évocation, oui, effectivement, mais il ne faut pas dire qu'elle est là, de la naissance à la mort, de Corrision. Donc, avant cela, vous avez pratiqué la bande dessinée de Marine, comme il y a des peintres de Marine, comme il y a des écrivains de Marine. Vous avez, notamment, collaboré avec Bernard Giraudot, qui fut votre complice, là aussi, sur un certain nombre d'ouvrages, Les Grands Traversés, à 97, Les Amateurs, et d'autres. Vous avez, vous-même, beaucoup voyagé, vous avez dessiné les îles, on a de belles images de vous qui nous invitent au voyage régulièrement. De tout cela, on pourrait parler, mais on a décidé, comme un accord avec Isabelle Chalant, qui est ici, et qui a choisi de vous mettre un peu sous le feu des projecteurs de Nérac, de parler de cette bande dessinée, Jacques Prévert n'est pas un poète. Pourquoi cette envie, ce goût, partagée avec Boris de parler Prévert ? Ça vient de Boris Vian. On a commis, maintenant, moi, je suis toujours fâché avec les années, ça doit faire 5 ou 6 ans, au moins. On a fait, donc, cette évocation de Boris Vian, à la demande de, à l'envie, et à la demande d'Hervé Bouriste, qui est un fan absolu de Boris Vian depuis toujours, qui avait d'ailleurs son premier album de bande dessinée, une évocation aussi de Boris Vian, qui était un peu distanciée, qui lui avait permis d'obtenir le prix du scénario à Angoulême. Et, en fait, Hervé m'a dit, j'ai envie de raconter la vie de Boris Vian, mais je ne peux pas la dessiner. Il faut garder Boris, et lui-même aussi dessinateur à ses heures, mais là, il voulait seulement se consacrer à l'écriture. Et, comme on se connaissait, qu'on était amis, il a trouvé que, comme on se prêterait à cette période et à ses évocations. Donc, on a fait ce premier album, et, bon, pour la faire courte, on a fait un peu en avant, on a fait une digression, je suis le champion de la digression. Mais, il y a un fait, en fait, tout simple, c'est que Boris Vian habitait Cité Véron, à Paris, au-dessus du Moulin Rouge, dans le quartier de Pigalle. Et, en fait, la terrasse de cet appartement était commune avec celle de Jacques Prévert pendant quelques années. Donc, ils ont été voisins, ils ont fait des soirées, des fêtes ensemble de sa trappe et autres joyeusetés. Et, en fait, l'appartement de Boris Vian, Cité Véron, est complètement en l'état. Il y a encore les meubles, les livres, c'était tel qu'il était. On peut, éventuellement, le visiter. Et, par contre, l'appartement des Prévert, lui, il n'y a plus que deux pièces qui sont restées telles qu'elles. Mais, c'est la fondation Fatra qui gère les droits de Jacques Prévert qui est installé là. Bref, c'est des lieux qu'on a visités. Et, d'un seul coup, c'est né un petit peu à... J'allais dire, naturellement, on était avec notre éditeur, José-Louis Boquet. Et, puis, d'un seul coup, il y a, on a... L'idée est née de se consacrer à Prévert. L'exercice de la biographie en bande dessinée est quand même très particulier. Donc, sur le coup, Hervé et moi, on a dit, on a encore une biographie, c'est quand même très spécial. Et, de loin en loin, en tombant sur des films, en entendant les chansons, en tombant sur un bouquin qui parlait de Prévert, on s'est mis, en fait, en même temps, Hervé et moi, à découvrir ce qui était Prévert jeune. C'est-à-dire, celui avant, le vieux bonhomme avec la clopopée qui... Et puis, ça ne fait pas chante parler, maintenant, en marabouinant, comme ça. Et on a découvert le parcours, on va dire, entre les années 20, 30 et 40 de Jacques Prévert et qui était une surprise totale à mille lieux du poète établi qui ne voulait pas être mais qui était dans les manuels scolaires et qu'on avait appris plus ou moins contre nous, et à l'école. On va parler un peu de tout ça et on va rappeler d'abord que Prévert était né avec le siècle en 1900, que Prévert est mort en 1977, donc à 77 ans, il n'y a pas de 5, c'est facile à calculer, et donc, nous sommes en 2017 et que c'est un anniversaire et il y a donc 40 ans de cela que Prévert est parti. Donc, je suppose qu'il y avait aussi cette façon de s'inscrire peut-être dans un anniversaire ou en tout cas dans un temps où on allait reparler de Prévert et quitte à reparler de Prévert, dire ce que pour vous Prévert était finalement profondément. Il y avait ça ? Oui, tout à fait. D'autant plus qu'en fait, rapidement, on est entré en contact avec, je dis, la fondation Prévert, je ne sais plus comment ça s'appelle le juste, c'est pas une fondation en fait, c'est FATRA qui gère les droits Prévert et il se trouve qu'il y a une ayant droit pour Prévert, c'est sa petite fille qui s'appelle Eugénie Bachelot-Prévert et qui a une quarantaine d'années je crois et on a été en contact avec elle, on lui a fait part du projet et elle nous a ouvert les portes de FATRA en étant un interlocuteur de quoi est intéressant pour nous, ne serait-ce que pour nous ouvrir les archives familiales, des photos qui n'avaient pas été forcément publiées, etc. Et puis, pour pas une correction ou une relecture, mais en tout cas, puisqu'on n'y tenait pas spécialement, mais en tout cas, avoir un avis qui est pertinent. Et puis, elle nous a prépare à ce moment-là, quand le projet est né, des commémorations qui allaient être faites en 2017 tous les 40 ans de la mort de son grand-père. on est dans l'objet livre dans forcément les nucléaires et les filtres. Apparemment, on va sortir le bouquin à ce moment-là. Donc, ça aurait été idiot de sortir en 2018 ou enfin, de ne pas être dans toutes les évocations qu'il y a eu cette année. Comme par exemple, j'ai pu aller vraiment à 15 jours de la date de la date de l'anniversaire de sa mort, je suis allé présenter le livre et faire une rencontre et dédicacer le bouquin à Cherbourg et surtout à Aumontville-la-Petite près du Havre où Prévert avait sa dernière maison à la campagne à la Manche et j'ai pu dédicacer cet album dans ce qui était l'atelier de Prévert des 10 années de sa vie qui était assez troublant qui était entouré de tapuscrits, de manuscrits, de dessins et de collages qu'il faisait et les gens de la région étaient ravis et intéressés à ce moment-là par cette commémoration. Alors on va quand même l'évoquer en passant même si la parenthèse sur un cours, on ne peut plus vraiment vous inviter à aller à Aumontville-la-Petite désormais parce que les ayants droit portent fort bien souvent l'oeuvre des personnes, des artistes disparus mais là il y a eu un petit hic, un petit stuc que la mairie a que bien faire en faisant une sculpture de Prévert et de son ami Tronnaire, le décorateur de cinéma qui était son grand complice et qui lui avait trouvé cette maison et l'un et l'autre sont d'ailleurs enterrés l'un à côté de l'eau dans le petit cimetière derrière l'église de Montville-la-Petite et la mairie a voulu bien faire en faisant, en représentant les deux personnages en bronze sur un bord de bronze dans le jardin public de la petite commune. C'est vrai que la sculpture n'est pas les plus heureuses mais du coup cette dame qui aujourd'hui porte la mémoire de son grand-père a demandé à ce que la sculpture soit retirée et la mairie a voulu dire non, on a dépensé et puis nous aussi nous appartient donc on laisse la sculpture et là la maison a été vidée. Donc le musée prévert de Montville-la-Petite n'est plus qu'une coquille vide. Oui, ils sont en train d'essayer de la remplir à la hauteur de leurs moyens. C'est sûr qu'il y a... C'est dommage parce que c'était effectivement... On est arrivé un week-end avec un camion et puis il y a la vidéo. Et bien maintenant du coup pour retrouver Prévère et ceux qui étaient Prévère il y a beaucoup de choses et évidemment d'abord ces films d'abord ces écrits ces collages ces poèmes ces chansons parce que c'était un touche à tout c'est très très troublant je trouve et puis c'est intéressant et pertinent je trouve d'en parler aujourd'hui Prévère il a 20 ans en 1920 il vient d'un milieu extrêmement modeste il aurait pu pendant l'adolescence mais vraiment il est passé à deux doigts de la petite voire après de la grande délinquance il vient d'un milieu très très simple et non comment pourquoi c'est pas plus compliqué et plus long à développer mais il choisit la création il choisit la liberté dans ce qu'on imagine Paris en 1920 c'est peut-être les années folles mais c'est les années folles pour ceux qui ont les moyens il est passé à deux doigts de la première guerre mondiale il a 18 ans forcément en 1918 et et c'est quand même une période troublée et puis les pauvres sont pauvres lui non il va il va pas aller à l'usine enfin les vagues tentatives qu'il va faire travailler des catastrophes complètes c'est évoqué dans l'histoire et il va choisir la liberté l'art la création mais en complète autodidacte il va pendant 10 ans s'abreuver de toute la fièvre créatrice de la fièvre parisienne de cette jeunesse qui brûle de vivre au sortir de la seconde guerre mondiale qui peut-être va sentir petit à petit les prémices des conflits suivants s'annoncer comme le bras je suis à tête et lui va être dans une soif débridée et curieuse et assoiffée de une soif assoiffée de de c'est bien les mêmes adjectifs ça part dans tous les sens effectivement au début il sait juste qu'il veut qu'il veut être libre créateur et et voir des fruits mais ça partait déjà dans tous les sens avant ce qui veut dire quand même que tel que vous nous le présentez vous commencez le livre vous avez décidé non pas de commencer à l'essence de petit Jacques Prévert ou de commencer comme vous le disiez au moment où sur un tournage des enfants du paradis ou le quai des brunes ou des choses qui sont très connues non vous nous le faites découvrir à table dans un café d'Istanbul où il est bidace il est là caporal et où il boit des coups parce qu'il boit des coups ce garçon il boit beaucoup tout au long de cet album comme tout au long de sa vie et vous nous le faites découvrir là donc alors qu'il n'est pas artiste en tout cas il n'a pas d'étiquette et déjà il joue avec les mots déjà il joue avec les situations déjà il défie l'autorité en permanence c'est inscrit presque dans ses gènes c'est une manière de vivre il défie l'autorité là en plus dans le cadre militaire mais sans jamais il s'en sort bien à chaque fois il ne s'en sort bien tirer les conséquences parce qu'en fait finalement il fascine tout le monde même les hauts gradés là le trouve tellement iconoclaste et tellement électron libre qui ne lui en veulent pas on ne peut pas en vouloir à Prévert ou alors il est insaisissable le colonel qui est passé et lui dit ah Prévert qu'est-ce que vous faites dans la vie je travaille avec mon père ah c'est bien entreprise familiale et lui qu'est-ce qu'il fait il travaille avec moi il ferait trois jours ah bah oui il va faire quelques séjours au trou forcément voilà mais sans conséquence il s'en fiche pour lui c'est des expériences de vie on a commencé à on a choisi de débuter par cette période à Istanbul parce que voilà il y a tout juste 20 ans donc il rentre dans l'âge adulte il rentre dans ce qui va devenir Jacques Prévert mais c'est aussi et surtout parce qu'il y a deux rencontres fondatrices pendant ce service militaire c'est Marcel Duhamel d'abord qu'on connaîtra tous quand on prendra un bouquin de la série noire puisque Marcel Duhamel sera le créateur et le grand patron de la série noire pendant très longtemps et d'ailleurs série noire le mot vient d'opéraire oui c'est lui qui va trouver le titre il dit il y a la blanche il va faire la série noire et le deuxième personnage qui va croiser qui n'est pas encore peint c'est Yves Tanguy qui se cherche aussi ils ont le même âge voilà une sorte d'enfance on peut dire presque et ils vont devenir inséparables il y aura séparation avec Yves Tanguy plus tard à cause d'André Bredon mais ça c'est une autre histoire mais pendant dix ans Yves Tanguy Marcel Duhamel et Prévert vont former un trio incroyable Marcel Duhamel devenant très vite le sponsor on peut dire de toute une bande puisque c'est le seul fortuné de l'histoire que sa famille possède quelques hôtels à Paris il va être d'ailleurs c'est lui le retour du service militaire il va être en charge du haut Georges V à l'hôtel Georges V sur le concierge voilà du concierge voilà après il va se lasser quand même et quitter le milieu de l'hôtellerie dans l'édition mais c'est lui qui va loger la bande de Prévert qui va louer une ancienne fabrique de pot de lapin du côté de Montparnasse qui va devenir un espèce ce qu'on appellera de squat ou d'atelier créatif ou de phalanstère ou en tout cas le lieu de la vitalité de tout un mouvement où vont se croiser toutes les personnalités d'époque ou même des gens comme André Breton arriveront fascinés en tant que de jeunesse de liberté et des espèces créatives Breton écrit quand même un jour c'est dans ce lieu que soufflait réellement l'esprit se réalise c'est à ce moment là et dans ce lieu là que ça s'est le mieux concrétisé ah bah Breton va être complètement fasciné par par Prévert et va presque trouver en lui un modèle puisqu'il lui demande Breton demande à Prévert qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous créez quoi en gros de main Prévert lui dit rien le summum du surréalisme il est Prévert et Prévert est surréaliste lui-même puisque c'est pour ça que je parlais tout à l'heure j'évoquais une phase de de construction où il s'abreuve puisqu'il est le centre un peu l'aimant de ce milieu là Prévert pendant 10 ans mais il ne produit absolument rien en fait c'est une logorie verbale permanente il incendie ceux qui ne supportent pas ce qu'il a dans le nez il adore et chante les louanges de ceux qui l'admire il ne fait que des bons mots du matin au soir surtout du soir au matin puisque je pense que la nuit tout ça avec force vin tabac voire d'autres substances mais il ne fait que parler et jusqu'à ce qu'il arrive à la fin des années 20 à être concrètement sollicité pour ce qu'on a choisi comme deuxième période mais là encore les calculs sont assez simples Prévert marche à ce moment là presque par décennie il y a cette décennie des années 20 où il est en construction il absorbe tout en étant l'animateur de ces nuits de Montparnasse avant que ça se déplace du côté de Saint-Germain à l'Empé et ensuite la décennie des années 30 où il va être le principal auteur pour le théâtre ouvrier du groupe Prévert voilà deuxième force enfin deuxième axe de force de Prévert l'engagement l'engagement politique on ne peut pas il n'est pas hors du temps il n'est pas hors du monde ce n'est pas juste la liberté l'homme libre qui serait sur les routes et que le reste du monde peut tourner autour de lui ça ne lui importe pas non au contraire il s'inscrit on croit que l'on ne l'aime pas il s'inscrit de manière radicale dans le mouvement la contestation lui le libertaire va même frôler être dans la mouvance communiste et oui mais enfin c'est encore là que c'est pas c'est difficile encore une fois et déjà de le mettre dans un tiroir parce que il ne va jamais prendre sa carte au parti communiste même si c'est essentiellement le parti communiste qui fréquente et il écrit donc pour le groupe Octobre qui est un groupe de théâtre vivant engagé qui va présenter ses pièces directement dans les ateliers dans les usines sur les chantiers être au plus près des travailleurs ouais jusqu'à d'ailleurs participer aux Olympiades du théâtre ouvrier à Moscou en 1933 donc il va jouer devant Staline ils vont gagner les Olympiades mais le texte est tellement encore une fois iconoclaste et libre que finalement il y aura un deuxième ex aequo de choisi pour ne pas avoir à remettre le prix au groupe Octobre mais on citera juste parce que peut-être vous n'avez pas l'image mais Raymond Bussière était l'acteur du groupe un des principaux acteurs du groupe Octobre on voit l'image de Bussière qui était un sacré personnage du cinéma français mais 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 même pendant cette surtout toutes les premières années du groupe Octobre en fait il improvise pratiquement tous les textes et les dialogues que les acteurs déclament il veut dire qu'il les écrit comme ça sur des bouts de nappe en papier sur des bouts de papier qui traînent et c'est les comédiens les ramassent et qui les apprennent comme ça mais lui n'est pas du tout fétichiste de tout ça il n'a pas un pancaillé où il écrit ses textes et où il les compile avec déjà l'ambition de la publication de devenir écrivain pour lui c'est complètement imposé sans conséquence et juste par rapport à l'engagement c'est d'ailleurs là qu'il va y avoir la scission c'est au moment où André Bredon va exiger il va y avoir presque des espèces de procès stalinien au sein de la mouvance communiste dans les années 30 parmi les artistes c'est à dire qu'André Bredon exige qu'à un moment que les artistes qui sont proches du parti communiste prennent leur carte au parti et là il va y avoir 100 mois et Tanguy lui par contre va suivre avec les membres Bredon prendre sa carte au parti communiste mais de la même manière après quelques années après Prévert ne va pas formellement s'engager pendant la seconde guerre mondiale dans la résistance il l'a dit lui-même il dit je veux bien rendre service et il va comme ça en fait trimballer on l'évoque dans l'album des mâles de documents pour la résistance vraiment très dangereux il va trimballer des mâles de messages secrets codés à travers Paris pour la résistance mais plus pour rendre service parce qu'il y a Verde ou des copains poètes ou artistes qui sont eux vraiment dans la résistance il va dire je le fais plus pour les copains il l'a dit mille fois ça aussi il n'y a que deux choses les deux choses les plus importantes pour lui dans la vie étaient l'amitié et l'amour n'est un premier l'amitié ça il est resté fidèle ça c'était le vrai engagement et là il s'est jamais défaussé on a basculé dans un autre temps celui justement de la guerre où il a il a commencé à travailler à être reconnu comme artiste et notamment il y a eu l'engagement du cinéma et on peut d'ailleurs presque s'étonner que toute cette bande là continue à travailler alors que nous sommes en partie dans cette guerre sous l'occupation et ils vont pourtant pouvoir travailler j'allais dire presque librement en marge des événements et avec une telle liberté qu'on ne verra jamais le vrai message émerger et pourtant il est là de la liberté absolue contre même évidemment l'itérisme ambiant c'est tout bonnement quand je pense vraiment sur le sujet que je vais étudier c'est tout bonnement incroyable le grand fait marquant c'est quand même d'avoir réalisé en plein pendant la seconde guerre mondiale les enfants du paradis le film le plus cher de l'histoire du cinéma français à ce moment là bon ils sont un peu exilés dans le sud de la France mais le le premier producteur était quand même une émanation de producteurs allemands en plus mais ils ont réussi à trouver de l'argent il faut dire qu'il y a Arletti qui est engagé dans le projet et ça c'est une vraie caution importante c'est la tête d'affiche pour trouver des fonds surtout ils vont avoir tous les décors qui vont brûler donc pas qu'ils vont brûler non il y a une tempête tempête et tous les décors de toute la de toute la rue je ne sais plus comment ça s'appelle la grande rue la reconstitution le Var du Cré du 19ème tout est détruit il faut tout reconstruire ça va mettre des mois ils font travailler en les cachant Cosma et Troneer pour l'excellente raison ils sont juifs donc il ne faut pas qu'ils apparaissent au générique donc il y a des assistants qui servent de traitement qui sont mis en avant mais Troneer et Cosma qui sont sur le coup planqués Troneer a failli être arrêté d'ailleurs ils arrivent grâce au club de gymnastes du coin qui sont copains avec les allemands parce que les allemands viennent s'entraîner à faire de la gym enfin bon ils sortent Troneer de prison avant qu'ils soient envoyés en Allemagne c'est incroyable et pourquoi on dit ça oui ben voilà parce qu'ils travaillent parce qu'ils travaillent et ils font des films dont les enfants du paradis par exemple mais quand même il y a un moment enfin bon dont les visiteurs du soir également les visiteurs du soir avec tous les symboles quand même pas clairement exposés mais il faut en étant un petit peu malin on voit bien que c'est des allégories ou des symboles de l'occupation et de la tyrannie et pourtant la première se fait devant une salle bled comme ici aujourd'hui qui là et au premier rang on a toute la collaboration qui est là on a non le film sort après la guerre le film sort après la guerre il sort juste après la guerre 46 je ne sais plus si c'est 46 ou 37 il y a des spécialistes ça doit être marqué je ne sais plus j'avais vu quand même que la collaboration pouvait être formidable c'était toute l'image de la France était valorisée dans tous ses films que c'était formidable et à l'inverse la résistance vous voyez bien que dans ses films tournés pendant la guerre pour terminer dans l'image des visiteurs du soir la France a beau être occupée son coeur pas toujours ah oui je le sais aux enfants du paradis les visiteurs du soir sortent ils m'en vont bien Michel Houellebecq Michel Houellebecq a écrit sur Prévert il y a un texte de Prévert de Houellebec qui dit Jacques Prévert est un homme ah mais oui pas très long Jacques Prévert est un homme Jacques Prévert est quelqu'un dont on apprend les poèmes à l'école il en ressort qu'il aimait les fleurs les oiseaux les quartiers du vieux Paris etc l'amour lui paraissait s'épanouir dans une ambiance de liberté plus généralement il était plutôt pour la liberté il portait une casquette à fumée des gauloises on le confond parfois avec Jean Gamin d'ailleurs c'est lui qui a écrit le scénario du Quai des Brumes des Portes de la Nuit etc il a aussi écrit le scénario des enfants du paradis considéré comme son chef d'oeuvre tout cela fait beaucoup de bonnes raisons pour détester Jacques Prévert il est affligeant de constater que ce répugnant réalisme poétique dont Prévert fut l'artisan principal continue à faire des ravages le cinéma français ne s'en est jamais relevé ne s'est jamais relevé de l'avènement du parlant il finira par en crever et ce n'est pas plus mal alors je ne sais pas jusqu'à quel point il faut prendre ces paroles là pour la provocation puisque notre ami est provocateur mais finalement il provoque un provocateur parce que lui aussi là on en parle comme d'un notable sympathique on apprend le camp on peut chanter les feuilles mortes mais lui-même passé son temps à dire que les autres étaient des coups exactement oui mais je crois que je pense que ce statut auquel il a accédé sera insupportable pour lui il n'en avait pas envie mais le titre de notre album Jacques Prévert n'est pas un poète on ne serait pas permis on n'est pas well-made mais il se trouve que c'est Prévert lui-même qui l'a dit ça aussi mille fois il a dit je ne suis pas poète même s'il écrivait ses poèmes il ne voulait surtout pas être dans une catégorie il ne voulait pas qu'on le range à partir du moment où surtout peut-être pour les français plus encore il nous dit déclarer je suis poète voilà on imagine avec tout ce que ça trimballe de poussière et d'emphase de dire ça et lui ne voulait pas ranger comme ça surtout faire partie d'aucune catégorie et en l'occurrence vous parliez du recueil paroles mais il est pour rien c'est pareil en fait c'est un un prof une universitaire je crois ah non je ne me trompe pas qui a rassemblé avec ses étudiants qui a été sollicité Bussière et les autres comédiens du groupe Poctum et qui a compilé tous tous les textes qui traînaient et tous les textes que d'autres avaient en mémoire ou avaient pu garder et un jour c'est Prévert reçu par la Buss à Paquet avec tous ces étudiants c'est pas Prévert lui-même qui les a rassemblés et qui les a publiés et c'est à ce moment là que Parole a été publiée et Prévert d'un seul coup accède à une reconnaissance qui n'avait pas encore malgré tout avec le cinéma il était connu dans le milieu mais on ne fait pas spécialement c'est pour le Dialoguiste qu'on fait le plus attention c'était le chiffre de Carnet c'était pas le chiffre de Prévert oui tout à fait il était connu dans le milieu mais enfin il accède vraiment à une autre dimension avec la publication de Parole et puis ça marque vraiment un moment puisque moi j'ai appris en tant qu'un mais cette fameuse chute qui va faire de c'est pour la maison de la radio c'était de plus tard mieux que moi qu'on s'appelait la radio diffusion française l'OFTF l'Office de Radio voilà qui est sur les Champs-Elysées ils tombent par la fenêtre ils tombent par la fenêtre du premier étage parce que les allemands pendant la guerre avaient enlevé la rembarbe pour mettre une mitrailleuse et puis la rembarbe n'avait pas été remise là c'était le matin a priori il était encore à jeun et il est bien fatigué et on les a fait trop patienter dans la salle d'adresse voilà il s'appuie sur la grande fenêtre la grande porte-fenêtre qui pense fermée et hop et il bascule du premier étage dans la rue mais il va passer ensuite presque un an de rééducation quand même ça prend deux mois à l'hôpital et il sera mais ça j'ai pu en parler avec des gens qui l'ont connu dont sa petite fille par exemple il sera quand même plus jamais complètement le même après il y a quelque chose qui manquera quand même et nous on s'arrête à ce moment on s'arrête à cette chute en fait puisque après ça on arrive au prévert que moi je connaissais avant ce qui est le monsieur au chapeau la casquette la peau le bec avec des photos de douaneau tout ça qu'on connaît vous vous arrêtez là mais avec quand même un petit codicil qui remodernise qui réactualise qui donne même une filiation à une autre chose puisque vous nous faites découvrir Gainsbourg tremblant à l'ençonner à la cité Veyron pour faire entendre et obtenir la doutement l'autorisation de Jacques Prévert de sa chanson la chanson de Prévert c'est une chanson c'est si qu'est-ce que vous prenez du tout ça c'était les feuilles mortes mais celle de Gainsbourg qui dit celle de chanson les feuilles mortes un château de mon souvenir l'eau après le jour et l'amour qu'est-ce qu'il a une belle voix super et effectivement oui mon petit gars c'est bien mon petit gars comment vas-tu l'appeler la chanson de Prévert ah bon voilà très bien on a fait là un parcours autour de Prévert je voudrais quand même qu'on dise quelques mots de la manière dont vous avez traité graphiquement la chose est-ce que parce qu'on voit les images à vous depuis que vous les retournez vous les connaissez par cœur mais en l'occurrence à chaque chapitre on a l'impression que vous avez essayé de coller et j'utilise le mot coller collage Prévert de coller aux propos artistiques du moment dans lequel ils s'engageaient on a le surréalisme on a par moments vous avez les cases par moments vous avez cassé les cases vous avez cassé la page comment avez-vous réfléchi avec Boris à ce collage d'une vie en album ce qui est bien ce qui est bien c'est qu'on avait fait nos armes avec Piscine Molitor l'album sur Boris Vian avant et on s'était confronté aux contraintes et aux limites de l'exercice de la biographie en bande dessinée Boris Vian est très classique bien dit c'était les cases normales de bande dessinée mais en même temps il y a eu moi j'ai pas très bien vécu même si même si en l'autorance pour Boris Vian comme c'était le sujet d'Hervé Bourri je lui ai laissé complètement la main sur le scénario et j'étais que l'illustrateur du scénario quand même raconter toute une vie telle courte comme celle de Boris Vian mais raconter ça en 70 pages ça oblige à des coupes franches il y a des des bons dans le temps qui sont quand même les ellipses sur l'alcool ouais ouais c'était pas facile donc là on a choisi dès le départ de se donner plus d'ampleur et de se consacrer à ces années de jeunesse donc de 1920 à 1950 peut-être juste sur 30 ans et puis j'ai été tellement pris par le sujet c'était une découverte tellement fascinante que moi j'ai demandé à Hervé de me laisser beaucoup plus de liberté qu'il l'avait fait survivre c'est-à-dire que lui a juste fait un déroulé de dialogue avec des situations pas très détaillées pour que je puisse me l'accaparer mais malgré tout il y avait l'évocation de de périodes historiques donc qui font référence à des mémoires collectives et puis des références d'affiches de films de typographies particulières donc je me sers de ce langage-là de graphique pour plutôt que de faire des tartines de textes pour dire le moment ou le lieu où on se trouve être dans une évocation graphique du contexte et voilà c'est un peu confus peut-être ce que je dis c'est un peu difficile à évoquer parce que c'est une espèce de cuisine interne qui met du temps à germer mais le choix par exemple de faire la plupart du temps pas des cases c'est tout simplement parce que j'ai commencé à essayer de dessiner mais ça paraît presque un effet ou banal de le dire j'ai eu du mal à enfermer très bien dans des cases il fallait qu'on puisse évoquer cette logorée verbale ce ce temps qui passe vite ces soirées joyeuses bavardes et abinées et je me suis dit si je fais des cases ça veut dire qu'il faut remplir de décors à chaque fois or ce qui est intéressant c'est ces joutes verbales ces moments fraternels et enfiévrés entre ces artistes donc rester concentré sur eux et puis peu importe le décor par moments à d'autres moments il devient plus prégnant bref assez rapidement j'ai choisi de réfléchir par contre une double page et puis d'animer là-dedans j'ai essayé de retrouver ça c'est de la la cornurie de le dire de retrouver la spontanéité et la liberté du personnage je m'en suis sorti très bien très bien et du coup n'hésitez pas à faire de la surimpression du texte qui court tout le long ou en filigrane derrière les images vous effectivement on voit les images se chevaucher elles-mêmes on voit on voit tout ça les couleurs le travail regardez le titre là sur un tentat surréaliste effectivement vous avez puisé dans ce qu'est la typographie de l'époque vous nous faites vivre finalement la BD c'est bien pour ça quand même c'est même mieux que plein de choses pour arriver à rendre compte de cette vie qui correspond à des moments qui correspond également à des moments artistiques à des expériences à des ben oui je crois enfin j'en suis persuadé depuis que tant maintenant que le langage de la bande dessinée est très riche il peut être très intéressant et en plus à la différence sûrement du cinéma par exemple laisse la place aux lecteurs pour qu'ils prennent le temps qui s'attachent à certaines choses qui s'attraillent des choses sans qu'on lui impose un rythme de narration et j'aime bien les grandes compositions où il y a le texte et on se sert de l'image pour s'attarder dedans pour que les couleurs elles-mêmes racontent quelque chose les formes la navigation du regard là-dedans au rythme de chacun de chaque lecteur effectivement ça me semble à partir du moment où où on n'est pas dans dans juste de la biographie factuelle et technique en tant qu'auteur on s'implique dedans je crois qu'il y a un vrai partage avec le lecteur pour évoquer des choses que chacun s'accapare ou chacun trouve ce qu'il veut ou pas il y a aussi un défi éditorial il faut quand même trouver un éditeur il y a combien de pages dans ce il y a 210 pages de bande dessinée 210 pages de bande dessinée une phase un dossier un dossier écrit par un universitaire spécialiste spécialiste de prévers carol rouet qui a commis plusieurs bouquins des vrais livres sur ah non mais des vrais livres c'est un vrai livre et elle le dit à quel point c'est un vrai livre sur le prévers c'est quelqu'un qu'on connait bien maintenant et ses bouquins et le nôtre viennent en complément ils ont des évocations différentes je disais défi éditorial ça a été GRL, GRI enfin chez Dupuis on s'est posé la question il faut quand même accepter de prendre ce risque financier ce risque de oui bah on a on a un chouette éditeur chez Dupuis en particulier GRL qui est connu un peu déjà d'ici je vous ai évoqué d'exercice lui aussi il fait des des livres longs mais ce que je veux dire par là c'est que ça correspond aussi à un moment dans cette histoire d'avant-dessiner il n'y a pas si longtemps que ça qu'on accepte maintenant de se dire on va aller à la rencontre du public et du grand public parce qu'on espère que c'est un livre qui marchera et d'ailleurs il marche je pense que c'est je n'ai pas de chiffre je ne sais pas quel a été tiré exactement mais de toute façon on sait que c'est puisque aussi c'est la seule grosse bande dessinée qui parle de la vie de Prévert on sait que c'est ce qu'on appelle un livre de fond qui est destiné à vivre assez longtemps et qui on espère va trouver la place dans les bibliothèques auprès des enseignants en tout cas ça me semble pas inutile d'espérer que ça intéresse les plus jeunes cette histoire-là Ah ! Monsieur Écosy ? Non mais c'est ce que je disais au tout début je trouve que à l'époque qu'on vit dans le monde où on vit parler de Prévert quand j'évoquais ces 20 ans tout à l'heure où il aurait pu être autre chose lui a choisi de considération politique ou matérialiste ou de confort a choisi de la liberté et l'art en disant que c'était des plus belles choses que la vie Bon ! Ben il me semble que vous nous avez donné envie de lire ce Jacques Prévert n'est pas un poète Caillou Bourris j'ai un livre gros livre je n'ai pas un gros livre qui n'est pas tout à fait donné mais je vous assure que c'est un livre important c'est une bande dessinée magistrale ce sont des heures de lecture et des heures de relecture parce qu'il y a beaucoup de bonheur à retrouver à revenir sur non seulement cette vie mais sur vos images sur votre récit vous transmettrez à monsieur Bourris votre adhériture pour ce travail s'il vous plaît merci encore je ne sais quelle sera la prochaine rencontre ici c'est cet après-midi qui s'il vous plaît dans la prochaine rencontre c'est cet après-midi